Alors, donc, je remercie Cosette et Gavroche et le président Nogier et madame Bénédicte-Louise, la vice-présidente, et tous les membres qui ont organisé en trois semaines les États généraux, enfin la première phase des États généraux en France, et c'est remarquable. En plus de ça, vous êtes tous ici. Oui, il faut bien les applaudir. Vraiment, ça demande du courage. Et je vais vous présenter quelque chose maintenant qui est de la parole du pédiatre. Et j'ai intitulé ça « Les aventuriers de la famille et les impensés dans le désir d'enfant ». Chers tous qui êtes ici, que j'appellerai dans un néologisme des « bon sens soi », c'est-à-dire des gens qui sont armés de bon sens et de rationalité. Car il suffit que de bon sens dans cette affaire-là. Puisqu'on est, comme vous le savez, dans une affaire de mœurs, appelons-le de culture, que sais-je encore. Vous savez que le grand débat, c'est « nature and culture ». Bon, la nature, elle n'existe plus, là. Alors, on va peut-être remettre un peu les pieds sur terre. Alors, cuide du mariage, donc de la filiation, par le désir d'enfant de couple homosexuel, revendication qui doit se soumettre au vote du législateur bientôt, après une promesse électorale du président de la République actuelle, voici, très curieux, 9 mois. Comptez, vous verrez, 9 mois. C'est exactement ça. Sans possibilité d'échange, d'échange actuel des savoirs pour éviter les seules opinions qui sont dues, elles, à des informations uniquement, sur ce chambardement de la loi naturelle, je viens de dire, anthropologique, d'assurer la filiation dans notre civilisation, ainsi mise en péril alors qu'elle est déjà si fragilisée sur bien d'autres valeurs. Pour le pédiatre, donc, que je suis, sans me faire le porte-parole corporatiste de toute la spécialité des pédiatres, qui est divers, divers aussi, et variée, pour assurer ces pédiatres qui assurent avec les pères et les mères une bonne santé dans l'équilibre du corps et du comportement lorsque les parents viennent demander une guidance et des soins dans le sacro-saint respect de la personnalité de chaque famille. « Pour donner à comprendre et réfléchir et oser répondre en proposant, prenons simplement la chronologie des étapes du développement de l'enfant, de sa conception jusqu'à l'âge adulte, civilement fixé à 18 ans. » La fécondation. Parce qu'il y a désir d'enfant par un couple de deux hommes ou de deux femmes, et non d'un homme et d'une femme. Dans les deux cas homosexuels, il faut, et ça c'est une nouveauté, un troisième acteur. « Celui qui va apporter la semence, les gamètes, mâles, à une femme que l'on appelle une femme porteuse. » Quelle horreur ! Et on va même plus loin. On dit aussi les ventres. Vous imaginez où on en est. « Cet homme est l'un des deux qui sont en couple, qui va aller chercher une femme porteuse. » Soit c'est un étranger qui a été sollicité pour apporter ces gamètes dans le couple homosexuel de femmes. Avec un nom dit, bien sûr, c'est-à-dire nom déclaré, de la mère qui va être la mère biologique. Comme pour ces enfants, comme vous le savez, qui naissent sous X, mais qui doivent rester tout de même en pouponnière pendant deux mois d'île à loin, pour pouvoir faire en sorte que la mère qui a abandonné, l'abandon trait d'union don, qui a donné son enfant à un inconnu, à un couple inconnu, et qui, elle, a le temps, parce que c'est qu'à la naissance tout de même, il y a une amplification de l'instinct maternel. Ça a été écrit par Mme Badinter, je crois, dans un livre intéressant. Cet instinct maternel qui n'est, bien sûr, pas quantifiable. Donc, ensuite, c'est le placement en sauvegarde dans une famille ou l'adoption plénière. N'est-ce pas ? Et vous savez aussi que maintenant, la loi permet à cet enfant qui est né sous X, à 18 ans, d'aller chercher dans le dossier de la maternité ce qui s'est passé et le nom de sa mère. Certains le font et vont chercher et retrouver leur mère biologique. C'est pas toujours très gai. J'en ai eu dans ma clientèle des femmes qui sont allées chercher leur mère et qui sont revenues dans un état pitoyable. Une, je me souviens, avait un couple charmant avec deux enfants en bonne santé, bien épanouis. Elle a retrouvé sa mère au Portugal, alors qu'elle n'avait pas de souche portugaise, qui était pratiquement clochardisante, très alcoolisée. Elle est revenue, elle était dans un état tel qu'elle a fait une fugue. Elle a divorcé ensuite, elle a fait exploser son propre, sa propre famille. Et puis encore d'autres qui se passent toujours ou dans la dépression ou dans l'exacerbation d'une situation psychologique dont monsieur le professeur Berger nous parlera peut-être tout à l'heure. C'est des moments très difficiles de la vie. Eh bien, voilà ce que je voulais vous dire tout à fait en préalable. Alors maintenant, la conception est faite avec trois acteurs et on va passer à la grossesse. Cette grossesse qui est faite par une mère porteuse. Eh bien, il y a des choses, et c'est la maternologie dont vous parliez, qui aujourd'hui est, on ne va pas dire florissante, mais qui voit des adeptes. C'est le professeur Jean-Marie Delassus, qui est à la fois médecin et philosophe, qui a créé cette spécialité à Saint-Cyr-l'École à côté de Versailles, dans l'hôpital, son service accueille des psychologues cliniciens qui peuvent avoir des diplômes jusqu'au master et certains, très peu, n'ont pas souvent besoin de cela, sont doctorants. Eh bien, qu'est-ce qui se passe pour celui qu'on a pris pour un utopiste en 1997, puisqu'il a créé cette discipline de la maternité, si je veux dire, de la grossesse ? Et alors, il a dit tout simplement, bon, bien, l'homme, par rapport à l'homme, ce n'est pas un animal, et par rapport à l'animal, il a un cerveau, évidemment, beaucoup plus structuré, et c'est le plus gros quand on travaille avec l'oxologie sur les rapports entre les mesures des différents segments du corps et le volume du cerveau. Donc, nous avons un cerveau qui peut travailler, il est constitué, vous savez, de trois parties. Premièrement, le paléo-cerveau, qui est le reste de ce que nous avons des premiers invertébrés, c'est le cerveau du crocodile, et puis ensuite le méso-cerveau au milieu, et qui commence à lui avoir les noyaux gris centraux, vous savez, la Parkinson, c'est vraiment une maladie des noyaux gris centraux, qui fait des tas de connexions, ainsi que dans le tronc sébral qui est à côté, et puis ensuite, et finalement, le cerveau humain, c'est une couche circonvolutionnée qui occupe les deux hémisphères, c'est le siège de l'intelligence, de la créativité, sans oublier quand même les autres qui lui donnent un coup de main. Voilà, voilà le cerveau humain. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que pendant la grossesse, d'abord, on fait, au cours des premiers mois, on a 100 000 cellules nerveuses, neurones par heure, qui se produisent, 100 000 par heure. Donc, au bout d'un moment, à 6 mois, le cerveau, il est comme celui que vous avez aujourd'hui, à 6 mois et in utero, l'enfant a un cerveau d'adulte, on va dire. Eh bien, ce qu'il y a dans ce cerveau, et ce qui est très intéressant, dès le début, c'est qu'il y a des zones cérébrales associatives qui vont capter un certain nombre d'informations et qui vont s'inscrire dans le soi du fœtus. Ça, c'est de l'anthologie. Et qui va lui permettre d'appréhender son milieu intérieur in utero, qui est quand même pas trop désagréable, n'est-ce pas, la plupart du temps. Ils s'y trouvent très bien, ils ont des moments de sommeil, des moments où ils jouent, des moments où ils sucent leur pouce, des moments où la mère, d'ailleurs, s'en plaint un peu, surtout quand ça arrive, lorsqu'elle reprend un peu de repos et qu'elle dort. Et ces zones associatives, donc, construisent une espèce d'homogénéité psychologique de ce fœtus, qui va être très importante pour sa structuration, déjà, et qui va être ensuite comme un disque dur dans un ordinateur, être classé, justement, dans ce cerveau qui ne va plus faire trop parler de lui, qui est le cerveau primitif, le paléo, celui des crocodiles, et qui va se retrouver à la naissance, au moment de l'accouchement, arrivant dans un milieu, évidemment, qu'il n'avait pas soupçonné, même s'il avait entendu les bruits extérieurs, le chant de la maman, le parler de la maman et du papa, etc., il va se retrouver brutalement exposé au monde extérieur, et il va crier. Sachez que c'est le seul être vivant qui crie. Aucun animal qui naît ne crie. Ça peut faire rire, mais c'est comme ça. Alors, il y a le déplissement, effectivement, alvéolaire pour pouvoir respirer, mais c'est une interprétation, c'est pas de la science pure. Mais c'est quand même curieux, parce qu'à partir de ce moment-là, ce nouveau-né va essayer de s'aboucher avec le premier visage qu'il a, mais c'est le visage de la mère. Il va essayer de faire quelque chose pour pouvoir s'approviser, cette mère. Il va d'abord faire des petits sourires, vous savez comme ils font, parce que la mère leur parle. Il reconnaît la voix. Il reconnaît aussi, par le toucher, et aussi, par l'oreille, je viens de le dire, par le toucher et l'odeur, il va retrouver quelqu'un qu'il connaît déjà. Et puis, le cordon lacté, si la maman a envie de l'allaiter. Je ne suis pas d'impérialisme par rapport à l'allaitement maternel, parce que celles qui ne l'allaitent pas, il faut voir comment elles sont traitées dans les maternités, ce qui est scandaleux, parce qu'on a quand même de très bons laits aussi. Mais si elle le veut, c'est quand même une aide aussi. Et celles qui ont allaité, quand ça s'est bien passé, pas que ce soit non plus une tragédie, sont très heureuses, très contentes. Voilà, ils font moins de baby blues après, vous savez, vers le 30e et 40e jour, parce que ça s'est bien passé. Et bien tout ça, ça ne va pas exister dans la conception du couple homo dont nous avons parlé. Ça ne peut pas, puisque la mère porteuse, la mère biologique, immédiatement, elle va lâcher cet enfant, elle va le rendre aux parents qui ont fait la commande, qui ont peut-être payé même, qui ont fait la commande, et puis l'enfant est privé de tout ça. Vous imaginez, il est déjà orphelin de mère à la naissance, car c'est sa deuxième vie qui s'ouvre à lui. C'est quand même un réel problème. Un réel problème parce que parfois, ça se passe mal dans les premiers jours. Nous sommes, nous, les pédiatres, pour voir un peu ce qui se passe. Ce n'est pas toujours une maladie qui est facilement diagnostiquée dans le tableau des maladies possibles somatiques. Et il y a peut-être aussi quelque chose, aujourd'hui, on le prend en compte, du mal-être du nouveau-né, surtout lorsqu'on a quand même essayé, vous le disiez très bien tout à l'heure, mon cher confrère, que la grossesse ne s'est pas passée très facilement pour la mère. Vous savez, il y a quand même un certain nombre de difficultés aujourd'hui pour des mères, surtout les mères seules, bien entendu. Voilà ce que je voulais dire, déjà pour cette naissance, qui est une première remarque pour cette affaire. L'attachement de l'enfant va se faire auprès d'une mère, mais s'il n'y a pas de mère, d'un des deux hommes qui sont en couple et qui essayent de faire du maternage. Et il va faire autant que faire se peut, essayer donc d'être attaché à lui dans ce besoin primaire du nouveau-né. Eh bien, il faut savoir que déjà, il y a plus de 40 ans, c'était signalé par un pédopsychiatre qui s'appelait John Bowlby, qui est pédopsychiatre anglais et qui avait dit que c'est très important ce moment de l'attachement de l'enfant parce que si on le loupe, c'est encore une carence de plus et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Alors il y avait le groupe féministe à ce moment-là, c'était dans les années 70. Les féministes, allons-y, il ne faut surtout pas qu'on joue les mères. On est des hommes, on est aussi fort que les hommes. Il n'y a pas de raison qu'on soit les beaux bonnes et que les hommes, eux, ils ne fassent rien. Alors, ils peuvent s'en occuper s'ils veulent, mais surtout pas nous. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc on est arrivé à sélectionner, effectivement, un certain nombre de nouveau-nés qui n'avaient pas eu un maternage correct et qui se trouvaient dans des situations différentes que la situation normale. Alors ensuite, j'ai effectivement toute une série d'étapes dont il faudrait que je parle, mais j'ai peu de temps. Donc je vais simplement vous dire deux, trois idées-forces. Ensuite, vous avez le développement de l'enfant. Et vous savez, vous avez eu des enfants. Ces enfants vont chercher à être autonomes à un moment donné. C'est le développement psychomoteur. C'est le tonus qui change de lieu. Ils sont d'abord, vous savez, hypertoniques au niveau des membres. Et puis ensuite, il faut qu'ils acquièrent une tonicité du tronc pour pouvoir s'asseoir, puis ensuite marcher, quitter ce corps porté tout le temps. Ils en ont assez, ils font des caprices. Ils ont envie de marcher, découvrir le monde. Et puis ensuite, quand ils découvrent le monde, je vais aller très vite, rassurez-vous. Donc ils découvrent le monde. Et puis, découvrant le monde, ils ont, à un moment donné, je vais vous dire qui je suis, moi. Je suis un petit roi. Donc je vais être dans la toute puissance et je vais dire non à tout. C'est la phase de l'opposition. Tout le monde doit y passer. On ne veut pas dormir, on ne veut pas manger. On fait des bêtises, on se met à quatre pattes. On met les doigts où il ne faut pas, etc. Donc c'est une période très difficile qui dure généralement de 18 mois à un an et demi, à deux ans et demi, trois ans, au moment où ils vont se faire socialiser, rentrer à l'école. Alors avant, peut-être qu'il y a eu aussi une autre personne qui s'appelle une assistante maternelle. Et si, là, en général, si on choisit bien, ça peut se passer pas mal. Je crois qu'en général, les gens font attention. Et les assistantes maternelles ont une vocation pour le faire. Peut-être pas toutes, mais j'en ai, je crois qu'elles le font. Voilà. Donc ils vont à la maternelle et là, c'est l'école. Et là, je vais aller faire un grand saut. L'école, ce n'est pas le milieu idéal, vous savez. Parce que dès lors qu'il s'agit du cognitif, c'est-à-dire qu'ils ont six ans ensuite, et qu'à six ans, on étudie, on apprend à lire, à écrire, etc., il y a la cour de récréation, et vous savez, ce ne sont pas des anges. Les enfants de leur âge qui verront papa, maman, comme le papa, etc., vous savez, ils ne vont pas le ménager, cet enfant. Ils ne vont pas le ménager. Je ne fais pas, là, des préditions à la cassandre, une prophétie à la cassandre, mais je suis persuadé que ça arrivera. Pourquoi ? Parce que vous savez que ces jeunes, sauvageons, il y en a un qui les appelait des sauvageons, et un homme politique. Et donc, ils vont effectivement, eux qui regardent d'ailleurs, parce que ça, c'est un tabou, personne n'en a parlé depuis ce matin, parce que dans toute cette histoire, il y a aussi toute la filière pornographique. Il y a des enfants qui regardent des films pornographiques à cet âge-là. Alors, vous imaginez s'ils ont des idées pour leur dire « Alors, tu as vu, toi, tes parents, ils font comment ? Regarde bien par le trou de la serrure, etc. » Je crois que le professeur Berger, ça m'étonnerait qu'il ne vous en parle pas. C'est quand même des fantasmes qui vont être extrêmement difficiles à supporter par cet enfant, je pense, même s'ils ont beaucoup d'amour de leurs parents homosexuels. Ça va être dur. Vous savez, c'est une bataille difficile pour eux, sûrement. Ils vont arriver à l'âge de la puberté, et vous savez que l'âge de la puberté, comme disait Dolto, c'est le homard qui éclate sa carapace et qui va avoir une force inouïe pour se révolter. Se révolter pour beaucoup de choses, comme vous le savez. Et puis, c'est un moment extrêmement dangereux, étant donné l'environnement aujourd'hui. Alors, avec la possibilité des addictions, vous savez lesquelles ? La possibilité de fuguer, la possibilité de je ne sais quoi encore, avec des carences de sommeil. ils ne dorment plus, ils jouent avec des jeux violents, etc. Donc, c'est un moment où, quand un enfant qui arrive à l'adolescence est déjà fragilisé par son vécu, ça ne se passe pas forcément très bien. Alors, donc là, Freud est passé par là. Vous savez qu'il y a les phases de l'Oedipe, etc. Et donc, maintenant, on termine parce que je voudrais vous dire simplement une chose à propos de la fécondation médicalement assistée. Vous savez que le pape de cette affaire, c'est le professeur Friedman, qui a, lui, permis d'avoir une première fécondation in vitro réussie en 1982, il y a 30 ans, et il nous a donné la première qui s'appelle Amandine, qui était très belle et qui vit toujours très bien et qui va très bien. Donc, 18% sont réussis en France. Il faut savoir que sur 800 000 naissances, 20 000 aujourd'hui, parents, se font sous procréation médicalement assistée. Donc, le grand problème, c'est l'unigenre. Alors, on va faire un unigenre. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on évolue vers ce projet. Moi, je le dis, en toute conscience ou pas, du fait de cette loi en point de mire, lancée à la hussarde, avec brutalité, un unigenre pour mieux robotiser peut-être, arriver à une humanité unique pour mieux la diriger. Eh bien, dans ces contextes de société aujourd'hui où le nihilisme est roi, où on va détruire la filiation et où les enfants à risque sont majorés par rapport à ce que c'était, évidemment, homoresse au tempora, non, c'est pas ça. C'est pas le vieux qui parle et qui dit qu'avant, c'était mieux. C'est simplement parce que c'est réel. Enfin, je crois qu'avec le bon sens, ça suffit. C'est vraiment ce qui est en train de se couver. C'est le cas de le dire. Bon, et le risque sociobiologique aussi. On va faire des enfants, comme vous nous avez avertis tout à l'heure, avec des machines bientôt. Enfin, ça, ils peuvent courir encore un peu. Et pas mal, je crois. Et puis, donc, c'est la perte des genres. C'est l'unigenre qui nous attend. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est une castration, c'est la castration mentale pour la différenciation sexuelle, la castration pour tous. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada